Jusqu'à ce jeudi 3 mars, Marc-Antoine Lebray n'avait rien dit de la douloureuse période qu'il était en train de traverser. Sur Instagram, l'imitateur de 36 ans a annoncé la mort de son père Rémi à l'âge de 63 ans en partageant l'article d'un journal local lui rendant hommage dans sa story. Selon le magazine West France, le père de Marc-Antoine Lebray, artisan à la retraite, est mort des suites d'une longue maladie contre laquelle il s'est battu jusqu'au bout. Il est décédé mardi 1er mars ce matin, à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor situé dans la commune de Plérin dans lequel il avait été pris en charge. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi 4 mars à l'église de Plaintel, non loin de Saint-Brieuc, ville de naissance de Marc-Antoine Lebray. Pendant le confinement, l'imitateur avait présenté son père à ses nombreux fans sur Facebook. Pour occuper le temps libre offert par le confinement, Marc-Antoine Lebray avait tourné une vidéo avec son papa, dont le jardinage était devenu l'une des principales activités depuis qu'il avait pris sa retraite 3 ans plus tôt. S'il ne semblait pas aussi à l'aise que son fiston sur les images, Rémy Lebray n'était apparemment pas le dernier pour rigoler selon le témoignage de quelques proches, toujours d'humeur égale, Rémy nous surprenait souvent en lançant des petites blagues pleines de finesse. Nos souvenirs foisonnent d'anecdotes subtiles et amusantes ont révélé un couple d'amis. En cette période difficile, Marc-Antoine Lebray est bien entouré. Il peut compter sur le soutien du reste de sa famille, dont son épouse Marie-Ange Casta. Le chroniqueur des RFM s'est marié à la sœur de Laetitia Casta en 2019 avant que naisse l'année suivante leur premier enfant, une petite fille. Cette dernière a une demi-sœur, Catalina, 8 ans, née d'une précédente relation de Marie-Ange Casta. Les petites femmes de la vie de Marc-Antoine Lebray vont donc devoir s'occuper de le faire rire lui, cette fois-ci. Les petites femmes de la vie de Marc-Antoine Lebray vont donc devoir s'occuper de la vie de Marc-Antoine. Les petites femmes de la vie de Marc-Antoine Lebray vont donc devoir s'occuper de la vie de Marc-Antoine.